10 choses que vous ne savez pas sur Yu-Gi-Oh ! Épisode 5, c'est parti ! 1. La toute première banlist a été créée en septembre 2003. Elle a été créée en partie à cause d'une seule carte, Yatagaratsu. Cette carte est trop puissante et même encore aujourd'hui, elle est actuellement bannie. Yatagaratsu a disparu des tournois depuis la deuxième banlist en avril 2004. Et oui, ça fait déjà 14 ans, tout ça à cause de son effet de trottité. En effet, si cette carte inflige des dégâts à notre adversaire, celui-ci ne pioche pas durant sa prochaine draw phase. Mais ce qui rend la carte encore plus craquée, c'est qu'il s'agit d'un monstre spirit. Et à chaque fin de tour, les monstres spirit retournent dans notre main durant la N-phase. Ce qui empêche l'adversaire de détruire au combat. Si notre adversaire n'a rien pour se débarrasser avant que Yatagaratsu inflige des dommages, il aura tout simplement perdu le duel. 2. Konami a voulu rendre hommage à certains de ses jeux vidéo sur l'illustration de quelques cartes. Enfin, oui. A la base, Konami est connu en tant que développeur de jeux vidéo. Mais avec Yu-Gi-Oh, c'est vrai que pour certains, c'est avant tout le jeu de cartes. Nous pouvons retrouver la carte expert tactique d'espionnage qui est une carte représentative du jeu Metal Gear Solid. Pas convaincu ? Ok, pas de problème. Vous vous souvenez de l'épisode où Duke Devlin affront de jouer et qu'il joue une de ses cartes préférées ? Hmm, Gradus. Vous ne trouvez pas que Gradus, ce n'est autre que Vic Viper ? On est d'accord que c'est exactement le même modèle d'avion de chasse supersonique. Quoi ? Toujours pas convaincu ? Bon ok, j'en ai une dernière, mais c'est la dernière. Pour les plus vieux, vous devez connaître Castlevania, où on incarne un chasseur de vampires dans le château de Dracula. Cela ne vous en rappelez rien ? C'est la carte chasseur de vampires. 3 Ceux qui ont déjà lu les scans Yu-Gi-Oh voient clairement la comparaison entre les scans et l'animé. Les scans sont quand même plus trash et l'histoire un peu plus poussée que dans l'animé. Savez-vous que Bandiken et Pegasus meurent dans le scan ? Bah maintenant vous le savez. Rien à voir avec l'animé où l'on revoit Bandiken contrôlé par Marek lors de la saison 2 ou encore Pegasus qu'on revoit même dans Yu-Gi-Oh GX. Dans le tome 15, quand Bandiken perd contre Joey, il s'attaque à Pegasus et veut la récompense. Les 10 millions comme dans l'animé. Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est ensuite où les deux chemins se séparent. Dans le scan, Pegasus fait subir à Bandiken la sanction du jeu des ombres. Il transforme sa main en revolver. Pan ! D'une balle dans la tête. Ou sinon, il y a Bakura qui tue Pegasus en lui arrachant son oeil du millenium. Voilà. C'est très sexy. 4 Ah oui, je reviens encore une fois sur la banlist. Comme je l'ai dit précédemment, la banlist a été créée en septembre 2003. Mais pendant cette banlist de septembre, eux et qu'une carte n'était bannie. Elles étaient soit limitées, soit semi-limitées. Mais durant la deuxième banlist, celle d'avril 2004, pas moins de 10 cartes furent bannies. Donc il n'y a pas spécialement de qui est la première carte bannie. Il y a une liste de 10 cartes. Il y a Tagaratsu, Lilifei Supersonique, Cyberjar, Fiberjar, Rageki, Changement de cœur, Duo Délinquant, Choix Douloureux, Le Plumeau de Damarpy et Ordre Impérial. Ce sont les 10 premières cartes à avoir été bannies dans Yu-Gi-Oh. Ah là là, je m'en souviens comme si c'était hier, la plus grosse polémique dans Yu-Gi-Oh, Jesse Wheeler. Ce personnage est apparu dans l'épisode 75 de Yu-Gi-Oh 5-10 que durant quelques secondes. Mais assez pour réveiller la curiosité de toute la communauté Yu-Gi-Oh en donnant des théories plus bizarres les unes que les autres. Et oui, comme vous pouvez le comprendre, il ressemble beaucoup à Joey Wheeler. Et dans la version 4Kids, on nous le fait bien comprendre qu'il s'agit du cousin de Joey Wheeler plus connu sous le nom de Jesse Wheeler. Sauf que, bah non en fait, dans la version originale, il n'a jamais été précisé qu'il y a un lien parenté avec Joey. C'est tout simplement 4Kids qui a pris des initiatives dans la version anglaise de mauvaises initiatives. 6. Il est vrai que Yu-Gi-Oh, à part le jeu de cartes, il n'y a pas beaucoup d'autres produits dérivés. Enfin, quoi que. Vous savez qu'en 2006, Mattel avait commercialisé le jeu Yu-Gi-Oh Capsule Monsters ? Il s'agit d'un plateau de jeu, comme on le voit dans l'animé, avec de petites capsules de monstres. Et le but est de réduire les life points de notre adversaire à zéro. Il y a également eu une série de boosters contenant des monstres de duel, mais la production de ce jeu a très vite été interrompue. 7. Yu-Gi-Oh dans le Guinness des records. Et ouais, le 24 et 25 mars 2013 s'est déroulé le 100ème YCS à Long Beach en Californie. 2013, c'est l'année où on jouait de vrais bons decks. Wind Up, Insector, Dark Lord, Dino Rabbit, Hero. Que des decks kiffants. Et comment vous dire que pour le 100ème YCS, il y avait eu beaucoup de monde ? Dites-vous qu'au championnat d'Europe, le 7 et 8 juillet dernier à Berlin, on était genre 1500 participants. Ça en fait du monde. Mais dites-vous que lors du 100ème YCS, ils étaient 4364 participants. 4364. C'est 9 fois plus que le championnat de France qu'on a eu à Rouen. C'est 3 fois plus que le championnat d'Europe qu'on a eu à Berlin. C'est juste énorme. Ce qui a permis à Yu-Gi-Oh d'être officiellement le plus grand tournoi de jeux de cartes au monde. 8. La vidéo sur YouTube la plus vue et en rapport avec Yu-Gi-Oh, c'est Yu-Gi-No. Une parodie faite par un Américain, totalisant plus de 15 millions de vues en à peine 2 ans. C'est en anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, franchement c'est pas mal. 9. Cyberdragon. Ah, cet archétype que beaucoup de personnes aiment grâce à l'animé. Joué par Zen Trusdale dans Yu-Gi-Oh GX, les Cyberdragons ont vu le jour en 2005 grâce à l'extension Révolution Cybernétique. Et c'est pas moins de 9 cartes qui sortent en 2005 pour ce deck. Puis pendant quelques années, il y a eu 1 ou 2 cartes pour le deck, mais bon, rien de bien ouf. Puis en 2013, sort le deck de structure Révolution Cyberdragon avec 5 nouvelles cartes pour le deck. Puis plus rien jusqu'en 2018. Enfin, si, 3 cartes en 2015. Mais sinon, c'est la traversée du désert pour le deck jusqu'en 2018. Car en 2018, c'est pas une carte pour le Cyberdragon qu'on va avoir. C'est pas 2 cartes Cyberdragon qu'on va avoir. C'est pas... Bon, ok, je vais pas tout souligner faire non plus. En 2018, c'est l'année du Cyberdragon. Car c'est pas moins de 11 cartes qui vont sortir essentiellement dans Cybernétique Horizon, Duelist Legendary 3 et en Jump. Ouais, bon, j'ai fait tout ce speech pour vous dire qu'en 2018, ils ont sorti plus de cartes Cyberdragon que l'année où l'archétype est apparu. 10. Bon, je suis désolé pour cet étron auditif, mais voici pour vous l'opening de Yu-Gi-Oh 5.10 en allemand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Wow, mais ça c'est de la merde. Voilà les gars, l'épisode 5 de 10 choses que vous ne savez pas sur Yu-Gi-Oh est à présent terminé. N'oubliez pas de mettre un max de like si vous voulez que je continue la série. La série sortira une fois tous les débuts de mois. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB. B.